3 juin 2019, le conseil de ville de la municipalité d'Ayerscliff s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Vincent Gérin. M. Gérin, bonjour. Bonjour, M. Péret. Alors, quelques instants avec vous, on va parler de ce qui s'est passé le 3 juin. Certains contrats ont été donnés. On adhère aussi à une nouvelle initiative régionale, l'économie sociale. J'achète. On a une modification des règlements en ce qui concerne les poules en milieu urbain. Mais avant de parler de tout ça, on va se pencher sur une réunion spéciale qui a eu lieu le 13 mai, dans laquelle il y avait deux points particulièrement importants. Tout d'abord, le contrat pour le fameux trottoir qui va permettre de se rendre sécuritairement à pied jusqu'au gazebo. Eh bien, là, voilà, c'est des choses concrètes. Le contrat a été donné lors de cette réunion spéciale du 13 mai. Oui, c'est ça. La décision de construire un trottoir de partir de la rue Whitcomb pour se rendre au gazebo, la décision, c'est-à-dire l'intention date de plusieurs années. La décision avait été prise par le conseil précédent qui avait, juste avant l'été, avant mon arrivée, avait bénéficié d'une subvention de quelque chose comme 50 000 $ de la part du fonds de ruralité de la MRC. Et puis, l'année passée, bien, pour toutes sortes de raisons, on n'a pas pu le faire. On trouvait que les prix étaient trop hauts, puis il y avait des délais qui n'étaient pas possibles d'être rencontrés. Alors, la subvention a été prolongée jusqu'à cette année, mais là, on devait agir cette année. On va rallonger le trottoir. We're going to extend the sidewalk from Whitcomb to the gazebo. It's going to be alongside the lake for a good part of it. It's going to be about 1,000 feet long, 310 meters, to be more exact. That will permit people to walk to the gazebo and benefit from this nice place, the park there, the gazebo itself, sit down there and enjoy the lake. C'est une dépense importante, mais c'est une volonté qui existe depuis plusieurs années. Le conseil précédent avait décidé d'aller de l'avant. Nous, on a refait certains calculs parce qu'on trouvait que les prix explosaient. Mais finalement, on décidait… À combien ça sortait? Il a fait deux fois que vous l'évoquez. L'an dernier, vous vous souvenez-vous, à combien c'était sorti les soumissions pour ça? Cette année, si je ne me trompe pas, on est à 528 000 $. L'année passée, c'était comme peut-être 475, je n'ai pas le souvenir, je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Mais alors, et ça avait augmenté de l'année des premières prévisions. Alors, il fallait prendre une décision, soit qu'on ne le faisait pas du tout, mais c'était une volonté de plusieurs personnes de la population. Beaucoup de gens nous en parlaient, le conseil précédent, le conseil actuel, même si on était hésitant parce que c'était un montant important, mais on a des subventions qui devraient payer presque en totalité le coût de ça. Deux compagnies qui ont soumissionné pour la chose, c'est finalement Excavation Robert-Pottier qui va s'occuper des travaux. Est-ce qu'on a déjà l'échéancier des travaux? Ça va être fait cet été. On a une rencontre de chantier d'ailleurs cette semaine pour justement apporter certaines précisions à cet égard-là. On pense qu'elle devrait être finie au plus tard à la mi-août ou fin août. Donc, on va pouvoir l'utiliser au moins quelques reprises vers la fin de l'été. Est-ce que par la suite, il y a des projets aussi de réaménagement pour la halte routière qui est là près du gazebo? Il me semble avoir déjà entendu parler de ça, mais mon souvenir est vague. Oui, nous avons des étudiants pour la halte routière pour le faire mieux. Parce que ce qui va être un peu comme ce sidewalk ne sera pas juste un simple sidewalk. Railing entre la rue et le sidewalk, et la railing aussi entre le lac et les sidewalks, c'est un peu comme un petit, très petit, mais encore comme un boardwalk. Donc, it should be pretty nice. Et oui, il y a un projet qui est à l'étude. On n'a pas encore de coût, mais on est à prêt à faire des designs pour revamper la halte routière. Toujours le 13 mai, donc, lors de cette réunion spéciale, il y a eu un vote qui a été tenu autour du contrôle de passage des bateaux à moteur dans certaines baies ici à Ayerscliffe. C'est un projet qui avait été présenté conjointement avec la municipalité de Hatley parce que certains résidents voyaient que ce qu'on appelle la myriophylle à épis, donc une algue qui est envahissante, avait tendance à se propager. À chaque fois qu'elle était coupée par les hélices d'un bateau, ça repogne tout de suite dans le fond de l'eau et ça se propageait passablement. Alors, l'idée d'un projet pilote est née des résidents eux-mêmes, en collaboration avec Bleu Massaouipi. Et là, on essayait d'avoir l'appui de la Ville. Ça n'a pas passé au vote, finalement. Une majorité a dit non, on ne va pas de l'avant avec ce projet pilote-là. Qu'est-ce qu'il y avait comme argument, finalement, dans le pour et dans le contre? Bien, il y avait certains conseillers qui étaient pour, évidemment. Principalement, notre conseiller responsable du comité d'environnement, Robert Lacoste, qui avait fait beaucoup de travail là-dessus. Évidemment, c'était aussi proposé par Bleu Massaouipi. En tout cas, moi, personnellement, je croyais que c'était une très bonne idée, très bon projet, surtout que c'était quand même assez simple et c'était sur une base volontaire. Bien, je pense que certains conseillers ont manifesté leur désaccord et c'est leur droit de le faire. Et puis, finalement, lors de cette réunion-là, puisqu'on avait eu des discussions, une réunion précédente, précédente, we finally decided to report it to another meeting. And because we had the meeting for the sidewalk, we decided to take a vote on this specific item about the Mirioffil AP for Round Bay and Bacons Bay. And we took a vote and the majority said that they didn't want that for now. Fait que, donc, on est obligé de se soumettre à la volonté, à la majorité, puis c'est ça, la démocratie. Mais quel était l'argument de ceux qui étaient contre la chose? Qu'est-ce qui a motivé leur décision, finalement? Bien, ils ne voulaient pas qu'il y ait des restrictions imposées à des riverains. En gros, c'était ça. Aussi simple que ça, voilà. Donc, on ne sait pas encore si, du côté d'Atlée, les résidents eux-mêmes vont vouloir aller de l'avant avec l'idée du projet pilote en question. Évidemment, c'est à Atlée qu'on pourra voir. Peut-être que ça pourra éventuellement revenir du côté d'Iriscliff si jamais ça fonctionne bien là-bas, je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra. Qu'est-ce qu'Adlée va décider? Mais je sais que certains résidents, là, sont sur le point de se réunir bientôt, là, pour voir qu'est-ce qu'eux peuvent faire. Ou, en tout cas, je ne suis pas au courant, mais je sais qu'il y a des démarches qui continuent. Mais pour ce qui est d'Iriscliff, le vote a été négatif. On arrive au 3 juin 2019, réunion dans laquelle vous avez, entre autres, adhéré à ce projet régional, l'économie sociale, j'achète. Donc, tout ce qui est économie sociale est évidemment un pôle économique important, un peu partout à travers la province. Dans la région, on ne fait pas exception. Et donc, on reconnaît la part de ce type d'économie-là. Et on se dit, bien, on va faire un effort supplémentaire pour, quand c'est possible, acheter et encourager l'économie sociale. Ici même, à Iriscliff, est-ce qu'on a comme ça, par exemple, des coopératives, des choses qu'on pourrait, là, d'une certaine manière, encourager un peu plus? Bien, il y a la Clinique qui est une coopérative en soi, mais on vit aussi d'autres entreprises d'économie sociale qui, souvent, engage des gens défavorisés ou des gens qui sont plus près du seuil de la pauvreté ou sous le seuil de la pauvreté. Je n'en connais pas spécifiquement Iriscliff, là. Il y en a sûrement, mais je ne les connais pas. Mais je sais qu'il y en a aussi dans les MRC. Alors, le principe de ça est d'encourager les entreprises qui font ce genre d'entrepreneuriat-là pour encourager l'économie sociale. Alors, il s'agit de les considérer quand on a des contrats à donner, par exemple. Mais encore, faut-il les connaître quand on a un contrat à donner? Si eux-mêmes ne font pas de soumission, si eux-mêmes ne font pas d'approche, est-ce que vous vous engagez, à travers cette résolution, à aller chercher, à courir un peu après les autres, à leur lever le flag en disant, bien, vous pourriez peut-être soumissionner, on vous prendra en considération? Oui, puis d'ailleurs, il y a des listes de disponibles. À la MRC, ils ont une liste qu'ils sont censés nous fournir éminemment sur ces entreprises-là. Alors, à ce moment-là, oui, nous, par ça, on s'engage à les solliciter lors de contrats alloués par la municipalité. Alors, parlant de contrats, on retourne dans un contrat qui a été donné. On parlait tantôt du contrat pour le trottoir. Maintenant, un contrat de drainage au centre communautaire. Alors là, on a un exemple où, souvent, en rénovation ou dans la voirie ou quoi que ce soit, les contrats sont assez importants, mais il y a peu ou pas du tout d'entreprises coopératives qui travaillent dans ces domaines-là. Alors là, on a deux soumissions qui sont là. Est-ce que, de mémoire, juste comme ça, je vous prends un brûle pour point, savez-vous s'il y en a? En voirie, est-ce que c'est un lieu où on pourrait aller vers une économie sociale? Je n'ai aucune idée. Il n'y en existe peut-être, mais je n'ai aucune idée s'il n'y en existe. Donc, ce serait à vérifier parce que c'est de loin, ce sont les contrats les plus importants en général que les municipalités vont donner. Toujours est-il que pour celui-là, pour le drainage au centre communautaire, on avait deux soumissionnaires qui, avec des soumissions, somme toute assez similaires. Oui, on parlait d'à peu près 2000 $ de différence entre l'un et l'autre. Évidemment, on a pris la plus basse, puis qui est une entreprise... En tout cas, la gestion du contrat est une entreprise locale qui est Rénovation-Restauration-Origine, qui est ici à Ayerscliff, d'ailleurs située tout près de la rue Whitcomb, dont il a été question tout à l'heure. On peut appeler ça, disons, la phase 2 de la rénovation du centre communautaire qui va être totalement rénovée. Alors, plusieurs de nos citoyens ont pu voir « could see the changes that we made inside » et nous avons maintenant une très bonne technologie pour les vidéos et l'audi. Et nous avons rédécoré, les nouveaux chaînes, les tables sont nouvelles. L'intérieur est très bien. La bâtisse est nouvelle. Les bâtissons sont nouvelles. C'est un très bon travail d'intérieur. C'était la phase 1. Maintenant, la phase 2, c'est de régler aussi les problèmes d'infiltration qui se faisaient au sol. Alors, c'est pour ça qu'on a accordé un contrat de réfection des drains autour de la bâtisse à hauteur de 36 000 $ à peu près. Ça, c'est la phase 2. Il y a trois autres phases. L'ordre, je ne sais pas, mais il y a la finition de l'extérieur du bâtiment. Il y a la finition et l'aménagement du terrassement et du stationnement. Et également, la finition du sous-sol. La volonté du conseil, c'est que ça soit fini totalement pour 2019. Peut-être que c'est un peu irréaliste. Maybe we won't be able to finish by 2019, although it's the... Mais 2019, c'est maintenant, ça, là. Donc, c'est d'ici la fin du mois de décembre, là. De 2019, M. Perreur, c'est cette année, ça. Et puis, alors, c'est peut-être... C'est peut-être un peu irréaliste, mais peut-être pas. That's what the council wants. Modification du règlement de zonage pour permettre les poules en milieu urbain. Donc, c'est une nouvelle tendance qu'on voit un peu partout. Sherbrooke a eu ça. Et d'ailleurs, je lisais dans votre résolution qu'on s'inspire de ce qui s'est fait à Sherbrooke et on va aménager un peu, finalement, au niveau du règlement pour les particularités ici à Ayerscliff. Décision qui est adoptée à l'unanimité, ici, par le conseil. On veut des poules. Bien, c'est ça. Écoutez, il y a certaines personnes qui étaient un peu réticentes, certains citoyens qui sont un peu réticents, qui se posent des questions. Il y a certaines personnes qui l'ont un peu manifesté lors de l'adoption de ça, mais pas manifesté très bruyamment. Ils ont juste dit qu'ils se posaient des questions et qu'ils semblaient être plus ou moins d'accord, alors que d'autres... Mais en tout cas, les conseillers l'ont tous adopté. Il va y avoir des changements à notre règlement d'urbanisme bientôt. Alors, c'est juste un changement qui va être inscrit au zonage. On ne crée pas un nouveau règlement pour ça. Alors, il va y avoir des assemblées publiques, probablement, en août, sur ça, sur l'ensemble des modifications, dont celle des poules. S'il y a tant de personnes qui sont en désaccord, bien, ils se manifesteront. Sinon, ça sera adopté. Et qu'est-ce qu'on a exactement dans le règlement? Évidemment, on n'est pas en train de dire à tout le monde, faites-vous un poulailler dans votre cours. Il y a un nombre maximal de poules, j'imagine. Je pense qu'on parle d'un maximum de cinq poules et aucun poulailler, puis le poulailler doit être à tant de distance de la marche du voisin, puis en cours arrière, évidemment. Aucun poulailler permis à 30 mètres de tout cours d'eau. Bon, puis on dit que le fumier de poules peut être mis dans le compost, puis tout ça. En tout cas, on verra. Moi, je suis un peu sceptique, moi, personnellement, mais on verra ce que ça donnera. Est-ce que les gens qui veulent avoir des poules devront obtenir un permis à la ville, comme on a un permis pour avoir un chien, un chat, etc., ou ça n'a pas été discuté comme ça? Savez-vous, il n'y a pas eu de discussion à cet égard-là encore, mais on verra au moment de l'application. M. Vincent Gérin, maire d'Aïeuscliffe, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve donc le mois prochain. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue en question, comme toujours, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrin.